Bruh ! L'homme axelor ! Premier youtubeur élite au monde pour une vidéo prévention. Alpha ! Zarma ! Zarma ! Bon, c'est trop débile. Bon, arrêtons de passer pour des gros débiles pendant deux secondes. J'ai une information à vous faire passer qui est très très importante. Pause, juste pour vous dire qu'il y a des actions judiciaires qui sont en cours. Je vais visiblement prendre un procès de la part de Bruno. Je croyais qu'on devait arrêter de passer pour des débiles pendant deux secondes. Bon, ok, on arrête de faire passer les gens pour des cons. On arrête de passer pour des cons. Ma dernière vidéo a porté sur Alain Douang, alias son passant de sac Douang Manivan. Et il a essayé de me striker. Et encore une fois, malheureusement, on passe pour des cons parce que... Alain, en ligne, il prétend qu'il faut laisser parler les haters et les remercier. Je ne pense pas, comme la plupart des gens, je me dis pas voilà, il y a un hater. Je me dis bah cool, tant mieux, il travaille pour moi. Donc, remercie tes haters. Bah alors Alain, c'est comme ça que tu me remercies ? Bah alors Alain, on prétend quelque chose en ligne, mais on fait exactement l'inverse dans la vraie vie ? On vient à peine de commencer la vidéo et Alain est déjà en pleine dissonance cognitive. Ça va être sympa. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo prévention et dégustation de formation. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une review de la formation RIM d'Alain Douang. Formation autoprogrammée comme étant la meilleure. Et vu qu'il y a eu au moins 3 likes sur la dernière vidéo et qu'Alain a essayé de me strike, on va le faire sans les gants. Mais juste avant, on va se faire un petit rappel de la conclusion de la dernière vidéo. En conclusion, je suis beau et influenceur. Voilà. Ok, et ce bel influenceur me pose actuellement une formation en ligne pour devenir un alpha. Ce n'est pas seulement faire un programme, c'est faire partie de mon club privé. Et je ne pense pas moi actuellement être un alpha, un tchad. Genre je pense que sur une échelle linéaire, je me situe environ à mi-chemin entre flop et sompa. Et je pense qu'au final, une formation qui a pour but de me transformer en alpha indestructible, ça peut que me faire du bien. Parce qu'il n'y a pas de virus pour les alphas, mais il y a des femmes à foison. Je reviendrai à un homme. Ok, plus sérieusement, un des points positifs de la formation d'Alain Duong, c'est qu'il a mis des images pour illustrer l'avant et l'après. Par exemple, ici on peut voir que sur cette image, après la formation, il perd ses cheveux. Mais ce n'est pas grave. Mais c'est juste un hasard, c'est une coïncidence, on a sûrement d'autres images avant et après la formation. Voilà. Une image avant et après la formation. Il a encore perdu ses cheveux. Donc, la formation, le programme R.I.M. dans 100% des cas, c'est prouvé. Ça te fait perdre tes cheveux. A vrai dire, j'en mets un peu en question le fait de savoir si oui ou non, j'ai toujours envie d'acheter la formation à ce niveau-là. De toute façon, c'est combien ? La dernière fois que j'ai acheté une formation pour faire une vidéo, ça m'a coûté 100€. J'ai payé 100€ pour la formation de 224 pour devenir YouTuber. Et c'était du vol, donc ça ne peut pas être beaucoup plus cher que ça. On peut essayer d'estimer le prix de la formation, peut-être vu son melon, 500€. Alors, alors, programme Mastermind Remix, offre spéciale conférence, 10 500€ TTC. C'est cher. En attendant que le prix baisse, je voulais juste vous dire que suite à ma vidéo, Alain a décidé de cacher toutes ses vidéos de sa chaîne et de les rendre payantes pour 7€ par mois. Et si jamais 7€ pour vous, c'est pas assez cher pour voir des vidéos dont 50% du contenu ressemble à ça... Là, il y en a pour 4 minutes en soi. Et bah si c'est pas assez cher, vous pouvez payer 50€ pour accéder à son Discord. Lumière est gratuit dans la description. 50€ par mois pour accéder à un groupe virtuel privé en ligne. C'est un peu abusé, je trouve. Enfin, du coup, moi, ça me laisse 100 vidéos pour illustrer mes propos. Mais heureusement, Alain a ouvert deux comptes TikTok. Merci Alain pour ça. Attendez, la page du magasin évolue. Ah bah, on a une réduction sur la formation. Merci Alain pour cette réduction exceptionnelle sur ta formation. Merci pour ça, mec. Spécial pour toi dans The La Victoire. Waouh ! On a donc visiblement le droit à une offre spéciale qui permet de réduire le prix de la formation de plus de 8000€. Pas mal. Genre 2000€ au lieu de 10500€. C'est pas du tout une fausse promotion ballonnette, hein. Faudrait en profiter, vraiment. D'ailleurs, on notera qu'il estime le prix de l'entrée à son groupe Facebook à 3600€. C'est un prix raisonnable pour entrer dans un groupe privé vide, sans activité. Par contre, vu qu'Alain est un génie du marketing, il faudra qu'il m'explique un truc sur la promotion de sa formation. Parce qu'on peut acheter sa formation sur Facebook, hein, pour un prix de 4500€ au lieu de 16500, hein. Encore une super réduction. Mais seulement pour un an. Enfin bon, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette formation qui semble valoir 10 000€ ? Evidemment, la façon la plus simple, ça serait de rester sur le site et de skipper la vidéo de présentation qui ne t'apprend rien, mais qui annonce fièrement qu'on va t'apprendre les règles de la vie. Apprendre les règles de la vie. Bon, il est temps pour moi d'être honnête. J'aurais adoré acheter sa formation pour la décortiquer comme je l'ai fait avec celle de Vincent Macario. Cependant, Macario m'avait banni sa formation pendant que je préparais ma vidéo et ne m'a jamais remboursé. Et je ne veux pas que ça arrive à plusieurs milliers d'euros. En plus, sur le site d'achat, il n'y a pas de page avec les conditions générales de vente. Et ça, je ne suis même pas sûr que ça soit légal. Donc, pour ne pas risquer 0,01% de ma fortune, on ne va pas acheter la formation pour l'instant, mais on va prendre un rendez-vous gratuit avec Vincent Macario pour parler de la formation. Voilà, je le dis, Vincent Macario, dont maintenant la chaîne s'est renommée RIM, est un philanthrope qui offre des rendez-vous gratuits aux gens qui ne peuvent pas s'acheter la formation. C'est super cool. Je passe au formulaire qu'il faut remplir sur son site, finalement, pour s'inscrire à un rendez-vous gratuit. Et on me demande toutes mes informations privées, déjà dans un premier temps, mais ensuite, on me demande combien je gagne par mois. Merci de ne pas prendre de RDV si vous n'avez pas de ressources financières. Bon, j'espère qu'en déclarant ce que je me verse par mois, ça passera. Bon, alors, on est un peu moins dans le passé, mais juste un quart d'heure après avoir pris mon rendez-vous, même pas. Et je reçois un mail qui me dit que mon rendez-vous est annulé, car il ne correspond pas à nos critères de sélection. Est-ce que je suis trop pauvre pour avoir un rendez-vous gratuit ? Bon, ok, on ne peut pas être sûr que c'est ça. Je lui ai envoyé un message sur Facebook pour confirmer que ce n'est pas ça, quand même. On est 24 heures plus tard et pas de réponse. Est-ce que je suis définitivement trop pauvre pour ses standards ? Bon, on est deux mois plus tard et j'ai toujours pas de réponse. Ouais, je suis putain de pauvre pour lui. Mais pas de soucis, je suis tenace, je peux quand même tenter de rejoindre le groupe Facebook. Et étonnamment, ma candidature vient encore de se faire rejeter. Bon, autant s'y faire. Je n'aurai jamais accès au cœur de la formation. Je ne serai jamais un alpha. J'aimerais pleurer, mais ça ne serait pas alpha. Petite pause, allez vous chercher un café. Juste avant de continuer notre aventure pour devenir un alpha, je vais vous passer un petit message d'un sponsor de la chaîne. Bonjour, je suis... Bonjour, je suis le sponsor de la chaîne et j'aimerais vous parler un petit peu d'actualité. Actuellement, son pas surfe comme il peut sur le virus pour faire des vues sur TikTok et sur YouTube. Et ça déjà, c'est pas ouf. Mais il va sauver les vies de plein de gens grâce à une vidéo qui s'appelle Cet appareil peut vous sauver. Oxymètre de poux. Rime. Alors dans la vidéo, il nous présente un appareil qui est capable de mesurer la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygène dans le sang. Et visiblement, ça sauve du virus. Euh... Quoi ? Alors je vais être honnête et rendre à César ce qui est à César. Mais Alain a quand même dans sa vidéo une très très bonne astuce qui peut s'appliquer à beaucoup de personnes et que je vais vous partager maintenant. T'es pas médecin, donc t'as rien à dire. Ok, donc si t'es pas médecin, tu fermes ta gueule. Mais du coup, somme pas. Alors tout d'abord, juste un préambule, je ne suis pas du tout médecin. Ok, donc tu fermes ta gueule. Non, hé hé hé, vous aimerrez pas, c'est son propre conseil. Un peu plus vulgaire de mon côté, mais c'est son conseil. Aussi d'ailleurs, en tant que sponsor de... Donc évidemment, toujours en tant que sponsor de ma propre chaîne, je tiens à rappeler que Alain prétend que si jamais tu n'es pas médecin, tu l'ouvres ta terre en ce qui concerne la médication. Alors comment ça se fait qu'ils mettent en avant via des liens affiliés des compléments alimentaires en les présentant comme miraculeux ? C'est une bonne méthode pour se faire de l'argent, mais dis-moi Alain, t'es pas médecin ? Je ne suis pas du tout médecin. C'est bien ce que je pensais. T'es pas médecin, donc t'as rien à dire. Enfin bon voilà, c'était la fin du segment sponsorisé. HtEverstopped, retour à la vidéo. Alors 2000€, on va pas déconner, même pour la blague, c'est trop cher. Alors ce que je vous propose, c'est que pour le moment, on va s'intéresser au schéma explicatif très clair qui parle de la formation. On pourra essayer de comprendre un peu le contenu et les objectifs. Par contre, vu qu'il y a beaucoup de schémas disponibles, on va se limiter et faire un top 3 uniquement des meilleurs schémas et surtout de ceux que j'ai compris. Alors soyez embarqués, c'est l'heure de reprendre les top 3 de Maxella. En numéro 3. Éliminez vos souffrances. Alors malgré la controverse, j'ai mis celui-là en numéro 3 parce que j'aime bien les couleurs et parce que c'est un schéma qui est très explicatif. C'est-à-dire que si tu veux te séparer de ta souffrance, t'as juste à l'attraper et à la faire glisser vers l'extérieur, vers le vide. Numéro 2. Ouais, celui-là fait complètement partie de ceux que j'ai compris. Celui-là, c'est pour te montrer que quand tu commences, tu es blanc. Ensuite, tu passes devant le programme et tu restes blanc à l'intérieur, mais non à l'extérieur. Et je trouve que c'est une très belle métaphore de l'apprentissage. Numéro 2. En fait, celui-là, je ne l'ai vraiment pas compris. Je veux dire, il y a des explications à droite, mais ça ne m'a pas du tout aidé à le comprendre. Alors, si quelqu'un arrive à lire et veut bien m'expliquer dans les commentaires ce que ça veut dire, ou si quelqu'un a une interprétation, faites-le-moi savoir. Deuxième numéro 2. Bon alors, celui-là. Évidemment, c'est le classique SDT, à ne pas confondre avec les STD que tu vois en SVT et STP. Le bien connu, donc, triangle rouge, qui te dit que travailler plus rapidement et travailler en moins de temps mérite d'être sur deux lignes distinctes. J'inclus dans ce site Top 3 de Maxella les mentions honorables, parce qu'on a beaucoup de matériel, et on va commencer avec... ça ! C'est un test de vue avec un loup-garou. Et évidemment, ça représente le système de l'attraction. Je t'ai juste arrêté vite fait la vidéo pour vous expliquer que j'ai pas coupé le contexte au schéma, j'ai pas enlevé les légendes. Les schémas que je vous présente sont tels quels sur le site. Et pour conclure, nos mentions honorables avant de vous présenter le meilleur schéma explicatif de la formation. C'est un rituel pour invoquer Satan. Je l'ai vu maintenant prier pour moi, s'il vous plaît. Et Max, je souhaite t'adresser un message. J'ai prié pour toi. Et en top hein, nous sommes fiers de vous présenter... Juif. Terracide. Merci d'avoir suivi ce Top 3. Donc la formation est vendue 10 500€, et le gars est pas foutu de faire un seul schéma compréhensible. Non seulement j'ai rien compris au schéma quand y'avait des mots dessus, mais en plus des fois il utilise des systèmes de noms de code. Genre putain, regardez ce bordel que j'ai pas mis dans mon Top 3. Voilà, donc ça c'est le rare système. Evidemment toujours accompagné de son Sergex et d'une bonne dose de Seval. Y'a un point qui vient de transparaître et que j'ai oublié de mentionner jusqu'ici, c'est qu'Alain adore les acronymes. Il doit penser que ça doit le faire paraître comme quelqu'un d'intelligent. Mais c'est parce qu'Alain, c'est un vrai rime. Ce qui veut dire Will Intelligent Mind. Un vrai esprit intelligent, parce que ça a du sens. C'est de là que ça vient rime. Et autre exemple, RAF System, ça veut dire rien à foutre. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom. Basiquement, ça veut dire rien à foutre. Oh... Bah oui. R-A-F, rien à foutre. Ah bah c'est pour ça qu'il y a les lettres. Sauf qu'en même temps, ça veut dire ça. Tu vas te rappeler d'une chose. Tu vas te rappeler que RAF, réalité, action, action et futur. Donc à la fois, son système veut dire on s'en fout. Mais en même temps, agit en fonction du contexte. C'est complètement incompatible. C'est juste de la branlette intellectuelle. Et ça, ce genre de truc, ça dure au moins depuis 13 ans. Si on se fie à ce reportage. C'est Alain. Et à l'époque, il se faisait appeler Arise. Ce qui, évidemment, voulait dire... Attraction, rapport, isolation, séduction, éveil. C'est un peu les étapes de la séduction. Voilà, évidemment, les 5 étapes de la séduction. Je suis content qu'il n'ait pas oublié l'isolation. C'est une étape très importante, surtout en ce moment. Donc Alain, qui se faisait appeler Arise, faisait donc partie d'un site de séduction qui s'appelait... Verseleju.com, c'est un site internet. Verseleju.com Verseleju, ça veut dire... C'est frais. Non. Non, ça veut pas dire ça. Et ensuite, on a trouvé que ju, ça voulait dire jeu universel de la séduction. Non, ça c'est... ça c'est encore un acronyme éclaté ? Au final, il assume même pas d'avoir un nombre aussi élégant. Enfin bon, voilà. Pour paraître technique, il utilise beaucoup d'acronymes, alors que c'est juste de l'alimentation intellectuelle, et c'est juste un moyen pour fermer un groupe en utilisant un vocabulaire spécifique. Et par extension, je suis à présent un peu parti de ce groupe, parce que je connais pas mal de ses acronymes. Cependant, il y en a un que j'ai pas saisi. Et je pense qu'à moins que vous me finiez un coup de main. Alors, voilà le contexte. Moi, quand je vois une BSM... Et honnêtement, je sais pas, j'ai juste quelques suggestions, comme ça. Moi, quand je vois une boutique salomazo. Moi, quand je vois une bête sauvage morte. Hmm... Moi, quand je vois un beau sexe... J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je pense qu'on allait trop loin, en fait. Avec les images, essayer de comprendre les schémas, pour comprendre l'information, c'est... On est parti trop loin, je... Je pense qu'au final, on devrait juste lire la description, et comme ça, on sera fixé sur le sérieux du truc. Nous vous apprenons à devenir un leader alpha. Une personne confiante, libre et rare système. Nous vous enseignons le code ultime de l'alpha. Et les 6 secrets du rare système. Nous vous transmettons les méthodes de dynamique sociale les plus efficaces au monde, pour apprendre à séduire rapidement. Et pour se construire un réseau social de qualité. Nous faisons de vous un maître du game. C'est absolument pas vendeur. La formation prétend littéralement faire de vous une machine de guerre. Alors, ok, j'ai toujours voulu être un trébuchet. Mais pas pour 2000 euros. Je suis honnêtement désolé, mais j'achèterai pas cette formation à ce prix-là. Je vais quand même bien finir la vidéo. Je propose qu'on voit ensemble si Alain, son passant de sac de Wang Manivan, est un hypocrite et un fake. Alors, avant qu'Alain fasse payer pour voir ses vidéos, j'ai pu télécharger une vidéo dans laquelle notre gourou nous proposait 10 étapes pour identifier les fakes. Donc, je vais te donner 10 points qui vont te permettre de reconnaître un fake. Donc, non seulement on va analyser ça avec mon QI de 5 au carré fois pi, mais en plus, on va avoir le droit à l'expertise d'Alain. Et moi, si tu veux, par mon observation, par mon expérience, je suis devenu un expert dans l'identification du fake. Go ajouter ça à ce CV. Dans sa vidéo, Alain va exposer une série de 10 points pour savoir si une personne est fake. Et on va voir comment lui se place par rapport à ça. Tu vois, la première impression est la bonne, on dit. Et en général, quand tu rencontres un fake, tu as l'impression de pas te sentir bien, tu vois. Bon, c'est hyper subjectif, mais c'est que le premier point, et ça compte que pour un seul point. Donc, pour moi, la première fois que j'ai vu Alain, j'ai cru que la vidéo se jouait au ralenti. Donc, grossièrement, mauvaise impression, un point de fake validé. Tu vois, un fake, tu sens qu'il a manque de naturel. Deuxième point, un fake n'est pas naturel. Et le troisième... Le troisième point, c'est l'incohérence. Un fake n'est pas non plus cohérent. Alors, Alain aime mettre en avant qu'il est préférable d'être soi et de ne pas plaire que d'être fake et de ne pas plaire du tout. Donc, la morale, il faut rester soi-même. Alors, dans ce cas-là, je veux bien qu'on m'explique pourquoi est-ce que dans sa formation, il dit qu'il faut changer radicalement son mental et son identité. Les deux messages sont clairement pas compatibles. Bon, ok, c'est peut-être juste une fois, on va voir si jamais... Le plus important dans la vie, ce n'est pas d'être comme les autres. C'est d'être soi-même. C'est d'être 100% authentique. Ok. Donc, au final, il incite à l'authenticité. Mais pourtant, la quasi-totalité des vidéos sur sa chaîne pousse vers un changement, vers une attitude plutôt alpha, plutôt que vers l'introspection, par exemple. Donc voilà, conclusion pour les deuxièmes et troisième points. Il est ni cohérent ni naturel. Deux points de fake en plus. C'est qu'il est constamment dans la validation. Bon, alors là, c'est plutôt simple. On a juste à ajouter des images. Donc, il va te dire, par exemple, que c'est un putain de R.I.M. Tu vois, qu'il... Voilà, qu'il... Que c'est un champion dans un domaine. Il va en parler. Que c'est un expert dans un truc. Tu vois, il va en parler, il va en parler, il va en parler. Vous voyez ce que je veux dire, là ? Je suis devenu un expert dans l'identification du fake. Un point fake en plus. Le point, c'est qu'il cache une faiblesse en te montrant l'opposé. Ok, donc d'après cette logique, on peut se dire que le fait qu'il se mette en avant comme étant un mec qui gère, c'est pour cacher le fait qu'il soit mauvais en communication. Parce que le mec fait tout pour se présenter comme un gourou du marketing, mais il change de nom tous les mois. Pour un génie du marketing, celui-là, il a rien compris. Tu peux pas marquer les gens en changeant de nom toutes les trois semaines. Son body language n'est pas cohérent avec ce qu'il dit. Bon, pour ce point-là, j'ai que ça à dire. Bon, allez, on y va. Vous voyez, en fait, si vous voulez, à un moment donné, vous voulez péter un peu, c'est vrai. Ce qui m'amène à penser qu'il a bien fait de préciser ça récemment. Je lui réponds, non, mon frère, je ne suis pas gay. Non, tu peux pas te confiner chez moi, Max. Par contre, tu peux te confiner en moi, si tu veux. Je lui réponds, non, mon frère, je ne suis pas gay. Il a un très mauvais eye contact, il a un très mauvais regard. Parce que pourquoi ? Il ne va pas être capable d'avoir un eye contact dominant R.I.M. Alpha. Comme on peut le voir sur cet extrait, on vient d'en parler. Son pas évite la caméra des yeux. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que je sais que le simple fait d'aborder le sujet et de dire qu'Alain a peut-être peur de la caméra parce qu'il est vite avec les yeux, je sais que ça peut déclencher ça. Donc il me dit, pourquoi t'as peur de regarder dans la caméra en face ? Est-ce que tu crois que j'ai peur ? Est-ce que tu crois que ça fait peur, une caméra ? J'ai peur d'une caméra ! Mais non, gros con, regarde là, tu vois, je regarde là. C'est parce que je regarde à droite là, tu vois, parce que je regarde cet écran. Tu comprends ? Tu vois, on va regarder la caméra là. Et ben je regarde là. Est-ce que tu comprends, fils de pute ? C'est lui votre youtuber alpha ? C'est lui le chef de la meute ? C'est lui votre exemple à suivre ? Sérieusement ? J'en sais pas quoi dire. Le deuxième point, c'est un faible niveau de conscience. L'awareness. Un fake n'a donc pas de recul. Sans déconner, il suffit d'intéresser un petit peu à ce qu'il fait pour se rendre compte qu'il le fait sans aucun recul et sans aucune ironie. Il est 100% sérieux dans ce qu'il fait. Et surtout quand dans la même vidéo, le mec, il sort ça. Alors moi, ce que je fais, comme je suis assez intelligent, comme t'as pu t'en rendre compte, comme je suis assez conscient, comme t'as pu t'en rendre compte. Aucun doute, il a des tonnes et des tonnes de recul. Conclusion numéro 10, faible point, c'est que c'est un low value. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, c'est un wistiti, c'est quelqu'un qui n'a pas de grandes valeurs. Ok, alors les gens low value d'après lui. Ok, alors pour lui qui se considère comme un vrai mec, une femme qui ne s'intéresse pas à lui, c'est une femme de basse valeur. Une femme désespérée. Et en ayant vu ça, je vous demande de réfléchir à qui n'a pas de valeur dans cette dynamique. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai absolument pas compté les points, donc on va être généreux, on va lui mettre un 9 sur 10 sur sa propre échelle du fake. Conclusion, et c'est là-dessus que ça va être important. Au final, Alain se sert des personnes qui ont une faible estime de soi pour leur refourguer une formation à 2000€ qui ne va pas les aider. Parce que la formation, elle est pas là pour t'aider. Elle est là pour te faire ressembler à l'homme idéal, selon lui. Et encore, s'il pouvait se tenir à ça. Mais sa doctrine, elle est nulle à chier et bourrée de merde. Sans déconner, c'est de la branlette intellectuelle sur un fond d'autofellation. La vraie vie commence dans ta zone de limite. Putain mais, putain mais il se branle de ouf. Les R.I.M. Toujours stylés le dimanche. Il est en train de se branler sur une photo de sa gueule. Regarde les signes. Il t'indique toujours la bonne direction. Et que ça signe ses citations mais que c'est incapable de suivre ses propres règles. Ma première vidéo était un signe, t'as essayé de la faire supprimer. Cette vidéo là, c'est un signe aussi. Arrête de vendre des conseils pour faire du marketing quand ça fait un an et demi que tu fais genre que tu lances une marque de vêtements que personne connaît. C'est quoi ça ? Tu penses vraiment que les gens ont envie de porter ça ? Ça fait plus de deux ans que tu prétends travailler sur ta marque et ce que tu fais c'est que tu colles des images d'internet sur un t-shirt. Ta vision actuelle du monde est déformée et je veux que tu t'en rendes compte. Je te parle pas de ta vie personnelle, je connais pas ta vie personnelle. Je te parle de ce que tu fais sur internet et des valeurs que tu promeux. C'est nocif. Tout ça, c'est mauvais comme ta répartie sur snap. Fils de pute. C'est malsain comme quand tu vises les dépressifs. C'est ridicule comme tes tiktok et c'est attristant comme la façade que tu affiches en vidéo. Mec, reprends toi en main. Certes, c'était un peu dur mais faut dire et entendre certaines choses. Faites attention à qui vous donnez du crédit et pourquoi vous leur en donnez. Et n'achetez pas les conseils des gens qui s'inventent une vie. La vidéo était plutôt longue mais j'espère vraiment qu'elle vous a plu. J'ai mis beaucoup de temps à la faire parce que l'écriture m'a posé pas mal de soucis. Alors si c'est qu'il ne s'est pas à la partager et à liker la vidéo pour me soutenir. Et en attendant la prochaine vidéo, à plus. 3 alphas gars qu'est-ce qu'il veut ?